Que ce soit sur terre ou dans les airs, différents systèmes ou équipements de l'armée sont constamment engagés en Suisse. Avant qu'ils n'arrivent à la fin de leur durée d'utilisation, de nouveaux systèmes doivent être évalués et acquis à temps pour garantir une transition sans accroc. La responsabilité de l'exécution professionnelle du processus d'évaluation revient à Armasuisse. L'exemple du nouvel avion de combat nous permet d'illustrer ce processus d'évaluation. Voici tout d'abord un aperçu des 12 étapes du processus. La phase 1 se concentre sur la question suivante. Quels critères d'évaluation Armasuisse doit-elle prendre en compte dans l'acquisition pour assurer la qualité du processus d'évaluation ? Les deux premières étapes, documents de base et gestion des exigences, permettent de fixer les critères d'évaluation et les exigences qui serviront de base pour l'ensemble du déroulement du processus d'acquisition. Dans la phase 2, les trois questions suivantes sont posées. Est-ce que le système proposé correspond aux données de l'offre ? En se basant sur la première demande d'offre, Armasuisse analyse toutes les données de l'offre 1. Est-ce que chaque candidat passe les tests pratiques ? Dans l'étape Analyse et essai, les spécialistes examinent chaque candidat dans l'environnement opérationnel. Est-ce que chaque candidat remplit les exigences de la défense du DDPS en ce qui concerne l'exploitation ? Dans l'étape Modélisation, les experts et expertes examinent si les exigences relatives à l'exploitation et au service sont remplies. Lors de la phase 3, les spécialistes se posent les questions suivantes. Quelles contributions apporte un candidat à la réalisation des objectifs fixés ? Quels sont les coûts d'acquisition et d'exploitation sur une durée de 30 ans ? Sur la base de la seconde demande d'offre et de l'offre 2, les spécialistes effectuent une analyse des coûts et établissent l'utilité de chaque système candidat. Ce n'est qu'ensuite que les coûts totaux et l'utilité globale des candidats sont comparés. Le processus d'évaluation s'achève avec l'établissement du rapport d'évaluation. Dans le cas du nouvel avion de combat, la décision, quant au modèle, revient au Conseil fédéral.